Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de ton émission quotidienne. Tous les jours, je vais te raconter l'histoire d'un homme ou d'une femme dont le destin est intimement lié à notre département, la Loire. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la vie romantique de Jules Massenet. Ce n'est pas le nom d'une place de Saint-Étienne, me diras-tu ? Si, tu as raison, elle est située dans le quartier de la terrasse. Il y a même le conservatoire de musique et la grande salle de l'opéra qui porte son nom. Et pour cause, Jules Massenet était compositeur. Il naît en 1842 à Montau, un des quartiers de Saint-Étienne. Il est le petit dernier d'une famille de 12 enfants. Son papa était directeur d'une usine agricole qui fabriquait des lames de faux. Sa maman était pianiste et avait composé quelques pièces. C'est elle d'ailleurs qui donne ses premiers cours de piano à Jules, âgée seulement de 6 ans. Elle lui transmet le goût de l'effort et lui donnera pour règle de conduite l'acharnement au travail. Toute sa vie, Massenet se lèvera avant l'aube pour se consacrer à sa tâche. Sa famille quitte assez vite Saint-Étienne pour aller s'installer à Paris. Il continue son travail de musicien et joue de plusieurs instruments avant de se lancer dans l'écriture de la musique pour devenir compositeur. Il composa au cours de sa vie près de 450 œuvres musicales, certaines pour le piano, d'autres pour un orchestre complet ou plus petit. Il écrivit également de la musique pour des ballets, pour des pièces de théâtre, pour des événements religieux. Mais c'est surtout pour ces opéras qu'il reste connu à travers le monde. La plupart d'entre eux s'inspirent d'histoires déjà écrites par de grands écrivains et sont souvent tristes, reflétant le caractère nostalgique de Jules. La liste serait trop longue à évoquer ici, mais on peut citer parmi ses chefs-d'œuvre Manon, Werther, Thaïs, Sappho, le roi de Lahore. Tous ont pour point commun des histoires d'amour qui se terminent mal. Lui qui resta marié 45 ans à Louise Constance de Grécy, qu'il avait rencontré en Italie. Je te laisse écouter quelques notes de l'ère de Werther. Grand amateur d'art, il aura pour ami tout au long de sa vie les plus grands artistes de l'époque. On retiendra notamment les écrivains Victor Hugo et Alphonse Daudet, les compositeurs Georges Bizet et Camille Saint-Saëns, mais aussi des sculpteurs, des poètes, des peintres, des architectes. Toutes ces rencontres ont influencé l'imagination de Massenet et ont fait que sa musique est aussi riche et variée, mais également qu'elle nous touche, car elle reflète tous les sentiments humains. Jules Massenet mourra en 1912 après avoir eu une vie intense. Son talent fait encore aujourd'hui sa renommée. Je te donne rendez-vous demain pour un autre portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada